L'Algérie ne dispose que de 8,5 millions d'hectares de terres utiles, terres arabes pour l'agriculture, soit l'équivalent de 4% de la superficie globale du pays. Comment préserver aujourd'hui le foncier agricole quand toute tentative de détournement de sa vocation initiale a commencé par le béton ? Il y a eu une batterie de mesures qui ont été mises en place. Est-ce qu'elles sont réellement appliquées ? Puisque le Président de la République a réitéré cette fois-ci l'appel au magistrat d'agir en cas de violation de terres agricoles. Merci. C'est clair que c'est une question très importante et en même temps très complexe. La question du foncier, comme vous venez de le rappeler, est déterminante pour l'avenir de l'agriculture et de la sécurité alimentaire du pays. Dans la mesure où pour produire il faut tout de même de la terre et nos potentialités sont faibles malgré les légendes répétées partout. Comme vous le rappelez, il n'y a finalement que 8,5 millions d'hectares sur 238 millions qui sont utilisables par l'agriculture. Et pour clarifier les choses dans l'esprit de vos auditeurs, cela signifie que ça ne représente que 2000 m² par habitant pour produire l'alimentation de toute l'année. 2000 m², 20 arbres pour être très précis. Et donc c'est très insuffisant. Et donc réussir à produire nécessite d'appliquer des techniques intensives. Le problème du foncier réside dans le fait qu'il faut absolument protéger ce que l'on a, avant d'espérer étendre les superficies. Et protéger ce que l'on a, les choses ont été... Le principe a été arrêté depuis longtemps, y compris au niveau de l'État dans son ensemble. Depuis au moins 30 ans, on répète indéfiniment qu'il faut protéger les terres agricoles. Tout le monde est d'accord sur le principe apparemment. Dans la pratique, des dispositions ont été prises. La plus récente et la plus forte qui a été prise est contenue dans la loi sur le foncier agricole. Et donc, normalement, les instruments juridiques existent pour protéger les terres agricoles. Ces instruments exigent aujourd'hui que chaque fois que l'on veut déclasser une terre agricole, c'est-à-dire la versée à l'urbanisation, par exemple, ou à des infrastructures économiques, cela doit passer par un conseil du gouvernement. Et donc, apparemment, les choses sont claires. Et la protection devrait être assurée. Mais dans la pratique, on sait très bien qu'il n'en est pas ainsi. Et qu'en réalité, les agressions sur les terres agricoles sont monnaie courante. Mais quelles sont les agressions les plus courantes actuellement, M. Chahat ? Les plus courantes, c'est d'abord les tentatives de transformer des terres agricoles, de les verser à l'urbanisation, par exemple, à la construction, à la promotion immobilière, à tout ce qui peut servir à accélérer l'urbanisation en général. Donc, on trouve ça d'abord autour des villes, de petites, de grandes ou de moyennes importantes. Donc, aussi bien dans la Mitija, par exemple, c'est flagrant, que dans des zones plus reculées du pays. Il y a aussi toutes les agressions qui consistent à prendre des terres pour développer des infrastructures en général. Et donc, il y a des terres qui sont prises pour des raisons acceptables, qui sont celles que l'on considère comme d'utilité publique. Les infrastructures, on n'y échappera pas. Il faudra bien les créer. Et il faudra bien qu'ils, quelque part, traversent des terres agricoles. Mais, en ce qui concerne l'urbanisation, la solution de prendre des terres agricoles est apparemment la solution la plus facile. Mais protéger les terres agricoles, est-ce que c'est une question qui relève de la souveraineté nationale, puisqu'elle est intimement liée à la question de la sécurité alimentaire ? C'est-à-dire, ces terres doivent nous nourrir. Bien sûr, bien sûr que les Algériens. Bien sûr. La question du foncier agricole est une question déterminante pour la sécurité alimentaire, comme on l'a dit au départ, puisqu'il y a peu de terres utilisables par l'agriculture. Il faut donc absolument les préserver pour pouvoir espérer améliorer nos productions, nos rendements et notre souveraineté alimentaire. Mais est-ce que cette vision existe aujourd'hui ? Ou alors, on est en train de réfléchir à moyen et court terme, et pas sur le long terme ? Écoutez, quand on écoute les discours développés, que ce soit au niveau de l'administration en général, ou pas uniquement celle du secteur, mais aussi de l'État en général, ou bien chez les citoyens, ou encore chez les représentants de ces citoyens dans les assemblées, l'Assemblée populaire nationale ou le Sénat, on a l'impression que tout le monde a bien compris la question et qu'il défend cette idée. Mais dans la pratique, encore une fois, les dispositifs, si le principe est communément admis, dans la pratique, les méthodes qui permettraient de protéger ces terres sont floues, sont insuffisantes et ne sont pas prises en charge à tous les niveaux. On ne décide pas de l'affectation des terres logiquement à partir d'Alger uniquement. C'est cette responsabilité, même si c'est une responsabilité qui sert la souveraineté nationale d'une manière générale, cette responsabilité devrait être partagée d'abord au niveau local, par la base, par l'APC, l'Assemblée populaire communale qui est censée contrôler son territoire au niveau de la commune, comme au niveau des Daïras ou au niveau des Ouilaya, etc. Mais cette disposition existe depuis des années 70 déjà, professeur ? En théorie, justement. C'est pour cela qu'on n'a rien à inventer. On n'a rien à inventer de nouveau. Il existe, par exemple, depuis très longtemps, le principe pour chaque APC d'avoir un plan communal de développement. Et un plan communal de développement, c'est quoi ? C'est un programme qui permet à la commune de discuter de différents points. Quels sont ses besoins ? Comment elle peut les satisfaire, les besoins de la population ? Comment elle peut les satisfaire ? Et quelles sont les terres disponibles autour, dans la commune ? Et quelles sont les terres que l'on doit considérer comme agricoles et intouchables ? Si l'APC refuse de toucher ces terres, il serait difficile à quelqu'un d'autre, d'en dehors de l'APC, de déclasser ces terres de manière facile, à moins, encore une fois, que ce soit pour utilité publique, et donc une décision nationale. On veut faire passer une route ou un chemin de fer. Là, la commune sera obligée de répondre présente. Mais est-ce qu'on est dans un contexte où on est en train de sacrifier des terres agricoles, à fort rendement agricole, au profit peut-être de l'urbanisation aujourd'hui ? Professeur Chahat ? Bien sûr. Les cas les plus évidents sont, encore une fois, les grandes agglomérations urbaines. On a une démarche qui est, encore une fois, à chaque fois la recherche de la facilité. La réponse la plus rapide et la plus facile consiste à prendre une terre vierge, enfin, non occupée par le béton, et à la bétonner. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que l'essentiel des terres agricoles sont au niveau du nord du pays. Elles représentent les 8,5 millions d'hectares, l'équivalent de 4%. Vous dites qu'il est difficile aujourd'hui de valoriser d'autres terres. Or, ce que nous constatons, professeur Chahat, c'est que le sud est en train de devenir une région à fort rendement agricole. Comment on peut l'expliquer ? On peut l'expliquer. Dans le sud, dans le Sahara, le capital le plus précieux, ce n'est pas la terre, c'est l'eau. C'est l'eau. Et ces régions, certaines de ces régions, disposent de réserves d'eau souterraine importantes. Mais, encore une fois, ce sont des nappes qui ne sont pas renouvelables ou très faiblement renouvelables. On estime que le renouvellement ne dépasse pas les 5%. Et donc, ça signifie que c'est une eau doublement précieuse. Elle est précieuse parce que c'est elle qui peut être à l'origine d'un développement agricole, par exemple, mais aussi parce qu'elle est précieuse parce que non renouvelable, cela signifie qu'il faut à tout prix la gérer de manière rationnelle. Mais avec le développement technologique et de la recherche aujourd'hui, est-ce qu'on peut découvrir d'autres terres ? La science a évolué très vite maintenant. Oui. Est-ce que le sud pourrait devenir l'Eldorado de l'Algérie, pratiquement, la Californie de l'Algérie ? Oui, mais la Californie est en souffrance aujourd'hui parce que, justement, ils ont gaspillé toute leur eau et ils ont de très sérieux problèmes d'environnement et de renouvellement des nappes. Et donc, pourquoi ? Parce que l'expérience des États-Unis est intéressante en ce sens. Parce qu'ils n'ont pas géré de manière rationnelle cette eau pour laquelle ils ont fait d'énormes travaux pour pouvoir arriver à développer la Californie. Il a fallu faire des transferts d'eau immenses. Et c'est ce qu'on a fait, par exemple, en Algérie, entre Tamaracet et Insala. Mais les transferts ont servi plus à développer l'agriculture californienne, mais ils ont aussi servi à remplir les piscines. Alors, Professeur Chahat, je voudrais en venir un peu sur les mesures qui sont prises. Vous dites qu'elles ne sont pas totalement appliquées sur le terrain. Aujourd'hui, ce que vous avez, c'est que pour les terres agricoles, ils ont pratiquement trois tutelles. Le ministère de l'Agriculture, le domaine, c'est-à-dire le ministère des Finances et la justice, dans le cas où il y a dépassement. Mais pour protéger les terres agricoles de façon effective, est-ce qu'il faut changer de tutelle ? Les mettre sous la tutelle, peut-être du Premier ministre ou du Président de la République, directement ? Puisqu'à chaque fois, il a rappelé la nécessité de protéger les terres agricoles. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit une solution. C'est le type de solution qui est souvent préconisée pour d'autres questions. On dit que pour montrer que c'est important, telle chose, il faut la mettre entre les mains, par exemple, du Premier ministre, directement. Ce n'est pas la solution. En fait, c'est déresponsabiliser les responsables concernés. On voit les aspects juridiques mis en place actuellement pour protéger les terres agricoles. Le problème, c'est que même si le secteur agricole fait son travail en essayant de sécuriser le foncier, en s'assurant que les exploitants et les actes juridiques qui leur permettent d'exploiter leurs terres en toute confiance. Le problème, c'est que ces actes juridiques sont préparés, si vous voulez, par exemple, le ministère de l'Agriculture. Mais ensuite, il faut passer par les domaines pour authentifier tout cela. Et il faut que les domaines jouent le jeu. Donc, c'est le ministère des Finances implicitement qui est concerné. Il faut qu'ils jouent le jeu. Il faut que les traitements des dossiers soient rapides et efficaces et sérieusement faits. Et ensuite, vous avez le ministère de la Justice qui est indirectement impliqué dans la mesure où s'il y a un problème, s'il y a une remise en cause, soit par le ministère de l'Agriculture, soit par les domaines eux-mêmes, soit par des riverains ou par l'APC, par exemple local, etc. Il faut que des sanctions soient décidées et qu'elles soient suivies d'effet sur le terrain. Or, vous savez, sur la question du foncier comme sur d'autres questions, souvent la justice tranche mais l'application ne suit pas. on connaît des milliers d'exemples dans différents domaines où les personnes ont eu gain de cause au niveau de la justice mais n'ont pas pu obtenir rectification si vous voulez sur le terrain. Donc, il y a un vrai problème de méthode d'action d'abord au niveau des secteurs donc de l'administration en général et même si vous versez ça à une autre autorité vous ne faites que centraliser les problèmes et vous ne faites que déresponsabiliser les premiers responsables ce qui n'est pas une bonne méthode de gouvernance encore une fois. Mais justement le 16 octobre dernier vous avez le secrétaire général de l'UNPA M. Alioui l'UNPA qui est l'union nationale des paysans algériens avait justement alerté et déclaré ou prévenu contre le détournement des terres agricoles de leur vocation. Est-ce qu'à ce moment-là dès qu'il y a une dénonciation les autorités doivent s'autosaisir automatiquement comme la justice par exemple pour enquêter ? Absolument mais de toute façon on ne devrait pas attendre que l'UNPA ou un autre acteur d'envergure nationale je dirais intervienne. En fait les choses devraient d'abord encore une fois se passer au niveau local. Au niveau de l'APC ? C'est au niveau de l'APC que l'on doit être conscient de l'intérêt de protéger ces terres agricoles et d'empêcher qu'il y ait des détournements. et ces comportements qui consistent à essayer de verser des terres agricoles à d'autres fins à les utiliser à d'autres fins ne cesseront jamais ne cesseront jamais et à la limite c'est quasi naturel chez les êtres humains. Le problème est de s'assurer qu'au niveau local et au niveau et à l'échelon régional les choses sont prises en main par les responsables et que les sanctions puissent être prises et devenir rapidement effectives. Ce n'est pas une question que l'on peut reporter au calendre GEC. si on traîne pour répondre on aura après des difficultés à changer les choses. Imaginez quelqu'un qui s'accapare d'un hectare et qui construit un bâtiment qu'est-ce que vous allez faire dix ans après vous allez venir détruire et dans quel intérêt c'est déjà bétonné et pour reverser cette terre à l'agriculture ce ne sera pas évident. Il faut agir rapidement. C'est un problème d'action rapide or l'action rapide ne peut être garantie que si au niveau local les autorités locales ont suffisamment de pouvoir d'action pour pouvoir protéger elles-mêmes les terres agricoles qui sont dans leur juridiction. Mais la mise en valeur est-ce qu'elle pourrait nous faire gagner encore d'autres espaces c'est-à-dire d'autres superficies arabes ? Arabes ça veut dire à fort rendement agricole puisque ce qu'on relève actuellement au niveau du ministère de l'agriculture avec la distribution des terres agricoles au profit des jeunes et des agriculteurs il y a eu un total de 800 000 hectares de terres distribuées sur les 800 000 250 000 hectares n'ont pas été exploités ils ont été récupérés par les pouvoirs publics. Bien sûr qu'on peut faire de la mise en valeur il y a encore des terres récupérables non seulement dans le nord même dans le nord il y a des terres récupérables y compris en zone de montagne par exemple mais aussi bien sûr en milieu stépique sous réserve dans certaines conditions et au Sahara il y a encore des terres que l'on peut mettre en valeur dans les zones où la présence de l'eau est certaine et donc on peut encore gagner des terres et les estimations les plus crédibles laissent penser qu'on peut assez facilement mettre en valeur entre 800 000 et 1 million d'hectares de plus mais mettre en valeur ça signifie qu'il y a là aussi des règles et les mêmes règles que l'on doit appliquer pour la protection des terres déjà exploitées doivent s'appliquer aux nouvelles terres mises en valeur et donc il est indécent de rester plusieurs années vous savez que des terres de l'APFA par exemple données à partir de 83 dans le cadre de la loi sur l'accession à la propriété foncière y compris dans le sud n'ont jamais été exploitées et jusqu'à présent certaines ne sont pas encore récupérées alors que des titres avaient été donnés des concessions avaient été données et les personnes en question avaient rêvé de faire de l'agriculture et puis peut-être qu'après ils se sont rendus compte que ce n'était pas aussi simple que ça et qu'ils se sont découragés qu'ils ont abandonné mais sans redonner les terres au secteur pour que le secteur puisse les redistribuer et donc il est indécent que pour cette question aussi centrale les choses traînent en longueur et que le suivi ne soit pas fait de manière constante et que des évaluations ne soient pas faites régulièrement au moins une fois par an de manière à se faire puisque cette vigilance entraîne une meilleure exploitation des terres que l'on met en valeur mais est-ce qu'il faudrait revoir peut-être les règles pour déclasser les terres agricoles aujourd'hui on dit que s'il y a une terre agricole qui a été déclassée c'est parce qu'elle est à faible rendement agricole mais qui doit attester qu'elle est de faible rendement agricole est-ce qu'il faut des cabinets privés des agronomes privés il faut une expertise de toute manière et une expertise autant que possible indépendante qui permette de décider que cette terre n'est pas n'est pas vraiment importante pour l'agriculture parce que le sol est pauvre qu'il n'y a pas d'eau par exemple etc et ces dispositions n'existent pas ce n'est pas l'administration qui doit rester seul maître de la décision finale donc parce que le drame c'est que ces terres parce qu'elles appartiennent au domaine privé de l'état sont des terres qui appartiennent à l'état et l'administration d'une manière générale croit qu'elle est seul juge en la matière alors que encore une fois les acteurs locaux les cellules de base que sont les mairies que sont les daïras devraient s'impliquer plus fortement dans la question alors des questions des auditeurs professeur où se situent exactement ces terres arables aujourd'hui monsieur les terres arables à mettre en valeur non celles qui sont existantes actuellement elles sont plutôt au nord c'est toute la partie nord qui est concernée donc jusqu'au pied de l'atlas saharien si vous voulez c'est là que l'on trouve les terres les 8 millions et demi d'hectares mis à part une centaine de milliers qui sont exploités dans le sud par exemple alors sur les 8 et demi on a 3 millions pratiquement de terres céréalières c'est ça on ne trempe pas de chiffres alors professeur Chahat aujourd'hui autre question d'un auditeur pourquoi l'agriculture de montagne est délaissée alors qu'elle peut dégager d'énormes surfaces agricoles à l'instar de ce qui se fait au Portugal et en Espagne énorme non on se trompe parce que les terres de montagne malheureusement nous avons beaucoup de zones qui sont à très fortes pentes et qui sont difficiles à exploiter surtout à l'absence de moyens modernes d'exploitation donc mais votre auditeur a raison dans le fond il y a beaucoup de terres de montagne qui sont à l'abandon qui ne pas par la faute en particulier d'un code de gestion des espaces forestiers qui n'est pas qui est encore qui est obsolète qui ne permet pas facilement de permettre la mise en valeur d'enclave à l'intérieur des forêts mais aussi parce que sur le reste des bassins versants qui pourraient être exploités l'action est encore très très faible très timide et elle est souvent périmée alors comment voyez-vous l'avenir de l'agriculture en Algérie professeur Chahat rapidement s'il vous plaît l'avenir de l'agriculture peut être brillant dans la mesure où nous avons il est connu que nous exploitons encore de manière très insuffisante nos potentialités et très mal la mécanisation reste très faible il n'y a pas une démarche cohérente avec de la mise en culture avec les potentialités réelles des régions parfois on sème du blé là où il faudrait faire pousser des arbres et inversement et donc on a sur le plan pratique on a une démarche qui n'est pas une démarche cohérente et complètement réfléchie et raisonnée quelle est la stratégie du secteur agricole pour développer la céréale et culture il a beaucoup plu ces derniers jours ça c'est bénéfique pour la céréale et culture il a très bien plu cette année on devrait avoir logiquement une bonne récolte surtout si au début d'avril il y a encore quelques puits qui seraient les bienvenus mais et bien sûr dans la céréale et culture il y a un effort qui a été fait jusqu'ici en particulier la démarche qui consiste à essayer de pousser les céréales et culteurs à irriguer chaque fois que l'eau est insuffisante la pluviométrie est faible et ça marche en partie mais le problème qui reste le drame et qui empêche la céréale et culture peut-être de progresser plus rapidement le point faible le talon d'achille c'est les semences les semences qui sont de qualité relativement médiocre on utilise toujours les mêmes variétés depuis 30 ans et du coup on n'arrive pas à atteindre des seuils de rendement qui soient des seuils acceptables et qui soient surtout des seuils en dessous desquels on ne descend plus alors autre question ne pensez-vous pas que pour préserver des terres agricoles il faudrait instaurer une taxe béton assez dissuasive et civile avec toute la rigueur et impartialité pour qui s'impose contre les détournements parce qu'on a entendu parler par le passé des affaires de détournement mais qui n'ont pas abouti regardez madame je ne crois pas que ce soit une solution une taxe béton mais c'est trop tard pour la terre on l'a perdu justement donc ce n'est pas la solution et en fait chaque fois que vous inventez une loi et ça tous les juristes vous le diront chaque fois que vous inventez une loi aussi répressive soit-elle aussi précise soit-elle avant même qu'elle ne commence à s'appliquer on a déjà trouvé des astuces pour la contourner donc ce n'est pas ce n'est pas la solution il faut à mon avis plutôt travailler sur le mode de gouvernance que l'on veut avoir et la gouvernance la plus sûre c'est la gouvernance locale on a un problème de gouvernance et responsabiliser les responsables locaux sur ces terres et avoir des procédures qui permettent de sanctionner ceux qui sont défaillants mais quand vous parlez de problème de gouvernance est-ce qu'on a conscience que ces terres sont en train de nourrir aujourd'hui les 41 millions d'algériens et dans 30 ans par exemple on sera le double je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr puisque tant que les bateaux arrivent on croit que tout ce qu'on consomme est produit localement et donc ça va l'agriculture s'en sort mais là on prend conscience qu'il faut arrêter le bateau voilà peut-être que le drame est là c'est que la conscience elle reste superficielle mais si le bateau arrive c'est parce qu'on ne produit pas aussi suffisamment il faut le dire aussi absolument si on arrête les bateaux on aura de sérieux problèmes de malnutrition et de sous-alimentation c'est clair et donc le problème encore une fois et d'arriver à avoir un cap et de s'y tenir on ne change pas de trajectoire tous les jours une vision sur le long terme une vision sur le long terme et qu'on essaye de mettre en pratique en responsabilisant chacun à son échelle le ministère de la justice a un rôle déterminant ça ne sert à rien d'avoir une loi même très dure même qui impliquerait des taxes etc si de l'autre côté vous ne n'exécutez pas les décisions prises par les juges sur les questions abordées Professeur Fouad-Chihat merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci bon courage à bientôt à bientôt